Voici un exercice d'application directe de la notion de puissance d'agitation. On va étudier un cas de changement de mobile sur une cuve. Vous avez l'énoncé détaillé dans votre document. On a une cuve qui fonctionne avec une hélice marine. On sait qu'elle fonctionne en régime laminaire. C'est important pour avoir la bonne expression de la puissance. On a toutes les informations. On connaît le diamètre de cette hélice marine. On sait à quelle vitesse elle tourne. On connaît même la valeur du ptécoéfficient qui apparaît ici dans l'expression de la puissance. On demande à quelle vitesse il va falloir faire tourner une hélice à double flux que l'on souhaite utiliser pour remplacer cette hélice marine. Cette hélice à double flux a un diamètre différent. Elle a une constante caractéristique différente également. On cherche à calculer la vitesse d'agitation qu'il va falloir utiliser avec cette nouvelle hélice. C'est vraiment une application directe. La puissance d'agitation, c'est un certain coefficient qui est caractéristique du mobile multiplié par la vitesse d'agitation au carré et par le diamètre de l'agitateur à la puissance 3. Cette puissance, on peut la calculer pour le cas de l'hélice marine puisqu'on connaît la valeur de cette constante caractéristique de l'hélice. On connaît la vitesse de rotation de notre hélice marine et on connaît, si c'est un multiplié, dA1 qui est son diamètre. On va pouvoir calculer. Si on reprend les valeurs numériques, ça fait 1964 pour le coefficient. On est à 1,5 Hertz, donc un mètre au carré pour la vitesse et 0,3 mètre au cube pour la dimension du mobile. Alors faites bien attention, ici on avait toutes les unités qui étaient déjà données en unités du système international, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quelquefois, ces valeurs-là, il va falloir les remettre dans les unités du système international. Alors, cette puissance pour le premier mobile, quand on vous dit qu'on garde le même moteur, ça veut dire qu'on va utiliser la même puissance pour la mise en œuvre du second mobile. Donc ça va être un K2, seconde, N2 qu'on cherche à calculer et dA2 à la puissance 3 qui est donc le diamètre de notre hélice à double flux. On a tout, on connaît la valeur de K2, c'est donc 1748. On connaît le DA, c'est 0,75 mètre. Donc il suffit de faire l'application numérique et on va en déduire que N2, c'est donc la valeur qu'on aura calculée ici pour la puissance. Donc si je reprends tout, 1964, 1,5 au carré, 0,3 au cube et je divise par 1748, la constante pour l'hélice à double flux, fois 0,75 à la puissance 3. Je prends la racine pour récupérer la vitesse d'agitation et on trouve une vitesse d'agitation de 0,4 Hertz. Donc voyez, cet exercice est extrêmement simple, ça vous permet juste de montrer une application possible de la notion de puissance d'agitation dans le cas d'un changement de mobile. Et donc je répète, faites bien attention aux unités. Ici, c'était très simple, on avait pris les unités du système international directement dans l'énoncé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pensez à faire les conversions qui vont bien. Merci. Merci.